Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Vienne Actu, au programme de ce nouveau numéro. Depuis près de deux ans, de nombreuses entreprises y passent, la semaine à quatre jours, mais est-ce une bonne ou mauvaise idée ? Les marges de la cathédrale vont changer et vous allez avoir un rôle très important à jouer cette année. Et pour terminer ce JT, plusieurs artisans ont décidé de s'entraider et d'ouvrir une boutique artisanale. Pour ce qui est de la météo, ce week-end sera sous le signe de quelques éclaircies, mais aussi de pluies. Samedi, quelques éclaircies seront présentes tout au long de la journée. Dimanche, la journée pourra s'avérer plus froide, toujours sous un ciel variable, alternant nuages et pluies. Mais la semaine prochaine, le soleil devrait être plus présent avec des températures un peu plus chaudes. En France, le monde du travail a fortement évolué, notamment depuis la mise en place des 35 heures. Alors que nous sommes maintenant à un tiers de notre journée en entreprise, certaines sociétés ont adopté la semaine de quatre jours. Ce modèle peu développé dans l'Hexagone a déjà fait ses preuves dans certains pays et avec succès. Mais vous, quel est votre mode préféré, quatre jours ou cinq jours ? C'est une bonne chose. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'on n'aurait pas plus de temps à consacrer à ses loisirs, à sa vie personnelle, à sa famille. Donc je pense que c'est important. Puis ça permettrait peut-être aussi de pouvoir libérer du temps pour créer d'autres emplois aussi. Moi que je suis toujours à cinq jours. Et pourquoi ? Parce qu'en tant que commerçant, du coup, plutôt ouvert sur les week-ends qu'en début de semaine. Donc les cinq jours, ça reste important. Moi, je pense que ce n'est pas une très bonne idée pour moi. Et pourquoi ? Je trouve qu'à cinq jours, c'est beaucoup plus simple. Après, je pense que les gens, ils n'ont pas trop l'habitude de travailler sur quatre jours, mais travailler plus longtemps. Travailler au moins neuf heures, voire même dix heures. De rien, ça fait une à deux heures de plus et je pense que les gens ne sont pas encore habitués à travailler aussi longtemps. Après, c'est vrai que de notre côté, il y a un autre avantage, c'est qu'il y a une journée en plus. C'est une bonne chose. Et pourquoi ? Parce que ça laisse plus de temps personnel. Très bonne idée. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'on est plus rentable sur quatre jours, en sachant qu'on en aura un peu plus au niveau du repos. Je pense que c'est plus rentable. L'an passé, l'habillage des contremarches de la cathédrale Saint-Maurice avait particulièrement marqué les esprits. Et face à ce succès, Jazz à Vienne reconduit ce projet et implique directement les festivaliers dans le choix de la fresque qui sera apposé sur les escaliers de la cathédrale. Vous allez donc pouvoir voter pour votre fresque préférée parmi trois propositions. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook et Instagram de Vienne, votre ville. Et commentez-la avec le numéro de la fresque que vous souhaitez voir sur les contremarches de la cathédrale cet été. La fin des votes sera le jeudi 4 mai. Les 2J reviennent les 12 et 13 mai. C'est l'événement incontournable de la saison. Deux jours de bonnes affaires chez nos commerçants de proximité. Où vous pourrez bénéficier de promotions, de prix malins sur un grand choix de produits, de marques et de prestations chez les commerçants participants à cet événement en centre-ville. A noter que la première édition du salon du véhicule d'occasion les 12, 13 et 14 mai aura lieu avec plus de 230 véhicules présents. Valérie, Amandine, Annick et Stéphanie sont au total 12 créateurs locaux. Ils travaillent le tissu, le bois, la terre, le verre, l'argent et proposent des créations originales. Tout de suite, l'interview de Vienne TV. Bonjour, je suis Stéphanie Ayou. Je suis maître verrier à Saint-Colombes et j'ai eu un rêve un jour de créer un magasin associatif des artisans d'art. Aujourd'hui, on se trouve dans cet endroit qu'on a ouvert le samedi passé. On est 10 artisans pour le moment. On a plusieurs matières. Moi, je travaille le verre. Il y a les couturiers. Il y a une dame qui fait des écoprints, donc les fleurs sur le tissu. Et à la même temps, elle travaille l'argent en bagues et bijoux. On a deux messieurs qui travaillent le bois. Olivier qui fait un monde plus naturel et à la même temps, il fait les dessins. Un autre, monsieur Michel, qui fait tourner le bois. Et il y en a trois céramistes. Donc Tina, qui fait plutôt des céramiques blanches. Amandine, qui est un petit peu un monde féerique, des petites fées et des elfes. Et Yannick, qui fait plutôt des racuts. Et après, il y a Céline qui fait les points. C'est la pancheur sur porcelaine, mais qui est avec des tout petits points. Donc je voulais faire un beau endroit, que les gens puissent apprécier ce qu'on fait. Et que ça nous laisse aussi partager entre nous, faire les complicités. Par exemple, moi j'aimerais bien, avec Olivier, travailler le bois et le verre. C'est des matières qui peuvent aller bien ensemble. Et ça nous laisse avoir les collègues qui peuvent nous aider dans nos œuvres aussi. Vous pouvez nous trouver à quatre ou besoins. On est juste en bas les marches de la cathédrale. Vous tournez à gauche. Donc il y a quatre grandes vitrines. Vous pouvez admirer de l'extérieur, mais il ne faut pas hésiter à entrer. On ne demande pas. Et vous n'êtes pas obligés à acheter non plus. On vient juste pour la beauté des yeux. Côté un jardin maintenant, ce n'est pas le Jazz à Vienne, mais le Jazz Day 2023, qui se tiendra le dimanche 30 avril à Vienne. Cette année, pour la 11e année consécutive, Jazz à Vienne coordonne le Jazz Day à l'échelle du territoire, comme à Lyon, Vienne, Saint-Etienne, Villefranche-sur-Saône, Bourouin-Joyeux et leurs alentours. De nombreux acteurs socio-culturels du territoire ont donc pris cet événement en programmant des projets de nature très diverses, comme des concerts, des rencontres, de la danse ou même des projections cinématographiques. Un championnat de France de gymnastique acrobatique par équipe, avec plus de 24 clubs, aura lieu le samedi 6 mai et le dimanche 7 mai au complexe sportif de Saint-Romain-en-Galle, mais on vous en parlera un peu plus la semaine prochaine. Et pour terminer, les sauveteurs de Saint-Romain-en-Galle seront heureux de vous accueillir sur leur magnifique site de l'île Barlet avec une tradition qui veut le faire perdurer. Une course de barque à l'Arpi est prévue à 10h ce lundi 1er mai. C'est la fin de ce Vienne Actu, je vous souhaite un très bon week-end prolongé et une très bonne semaine la semaine prochaine pour un nouveau Vienne Actu. Sous-titrage ST' 501